Une des choses spécifiques à notre pratique, c'est la rencontre entre un adulte, un livre et un enfant. Il s'agit d'une rencontre dans l'intimité. Et là, par exemple, il faut qu'il soit symbolisé, qu'il soit mis en scène, cette rencontre-là. Les livres pour un enfant, pour un bébé, un livre, ce n'est pas un livre comme pour un adulte. C'est un objet quelconque. Nous savons tous comment ils commencent pour les mettre en la bouche, les sucer, les taper. Mais cette rencontre individuelle et intime entre un adulte, un enfant, un livre, implique une disponibilité psychique de l'adulte. Et on a besoin de l'humain pour construire l'humain. Alors, ça, c'est important de créer un espace où cette rencontre puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Le livre est un jouet comme les autres. Et lentement, le livre commence à venir l'objet de culture, qui contient de la pensée, qu'il y a un espace à l'intérieur de ce livre-là, qui est en rapport avec les schémas corporaires, qu'il y a en haut, bas, droite et gauche. Le livre, là, je me souviens lorsque François Mitterrand avait demandé les plans pour construire la bibliothèque François Mitterrand. Il a demandé que ce soit la forme d'un livre ouvert. Et tout ça, quand je vis l'exposition, je vis qu'il y avait quelque chose comme ça, un historique dans la bibliothèque française de cette bibliothèque François Mitterrand. J'étais touché quand je voyais François Mitterrand défendre son projet et tout ce qu'il voulait, c'est que, quelque part, l'idée que ce soit de livre est ouverte. Voilà, c'est ça que je fais. Et quand je vis la... Effectivement, vous avez fait... Je ne sais pas si vous aviez pensé à cela, mais je vis qu'il y avait quelque chose de... Ça m'a rappelé à moi cela. Voilà. Et bon, quand je vis l'exposition pour la première fois, je suis arrivé à accès et je ne savais pas que c'était ça l'objet en question. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé à mes petits-enfants. J'ai dit, ça serait joli de voir cet objet dans la chambre d'un enfant. Et c'est vrai que les couleurs, c'est extraordinaire. Et la forme d'un livre ouvert, des petits sièges où il y a... Tu vois là qu'il y a trois, c'est-à-dire un adulte lecteur, un enfant et quelqu'un de la famille, qui pourrait être le père, la mère, la grand-mère qui sont là. Ces trois places sont extrêmement fondamentales parce qu'en fait, on fait la lecture individuelle. C'est boucle d'or. C'est boucle d'or. Voilà. Et on fait la lecture individuelle qui demande un investissement humain considérable. Comment est-ce que les gens ont eu des difficultés pour accepter cette idée d'individuel ? Mais je répète, pour construire l'humain, on avait soin de l'humain. Et les choses qui se manifestent dans la rencontre entre un enfant, un adulte et un livre passent à côté de ce qu'il fait une lecture en groupe. Parce que l'enfant se manifeste, il montre, il regarde, il est extrêmement étonné par cette voix qui est en écho avec quelque chose qui est là. Et c'est comme ça que le bébé découvre très vite que dans le livre, il y a de la voix, qu'il y a une voix silencieuse qu'il faut reconstruire. Et bien avant de commencer à lire, dès qu'on ouvre un livre, il commence à dire ta 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 da 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 da, c'est-à-dire cette découverte extraordinaire qu'il y a une voix silencieuse contenue dans ces choses-là et qui commence à, je dirais, même pas imiter, à s'identifier à cet adulte qui prête sa voix pour reconstruire la voix silencieuse qu'il y a dans son livre. Sans cette découverte, l'acquisition de la lecture et de l'écriture n'a pas le même sens. Et c'est la découverte qu'a faite Champollion pour découvrir le système égyptien que, à l'époque, il y avait discussion entre les académiciens de Londres et de Paris en disant que tout ça, des hiéroglyphes, des petits codes, etc., etc. Et Champollion, il a l'intuition que derrière tout ça, il y avait une langue orale. Il a commencé à dire, mais si on pourrait prononcer cette langue orale qui est mise en scène là-dedans. Et il est venu parler avec les représentants de l'église copte à Paris, parce que le copte, c'est l'égyptien de l'époque. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir l'intuition qu'il y avait une langue orale. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'écriture. Et voilà, première chose fondamentale dans cette rencontre individuelle entre un adulte, un enfant, un livre, découvrir que dans le livre, il y a de la voix. Actuellement, c'est une question cruciale étant donné tout le développement de ce qu'on appelle les neurosciences. En ce qui concerne le langage, depuis Broca, ici en France, on sait qu'il y a un siège spécifique pour le langage sur les êtres humains. C'est la faculté du langage qui est inscrite dans le système neurologique. C'est grâce à la faculté du langage que les humains, nous pourrons apprendre des langues. La langue maternelle et tous les langues qui viennent là. La faculté du langage est la même pour tout le monde. Simplement, la faculté du langage peut devenir siège d'inégalité sociale si on n'alimente pas. Et toute la question vient là. Comment alimenter la faculté du langage depuis la naissance ? Parce qu'elle existe à la naissance. Le bébé, nous avons tous ces termes sensibles à l'intonation de la voix, etc. Et plus on alimente la faculté du langage, plus la langue orale, par exemple, va avoir un déploiement différent. Et en fait, tous les destins du régulier social et de l'être humain se jouent dans la langue. Et le rapport à la langue orale, qui est tout à fait... La capacité à apprendre la langue orale est neurologique et égale pour tout le monde. Mais toutes les familles, tous les bébés n'ont pas la même chance d'avoir été accompagnés dans le déploiement de la langue orale grâce à la littérature infantile, les verses, les comptines. Et c'est pour cela qu'on peut lire des textes poétiques depuis la naissance. Parce que le bébé vient au monde déjà enchaîné par la musique de la voix. Il l'a construit avant de naître, avec la construction de la neurophysiologie, l'audition. Il est fonctionnaire à la naissance. Et mine de rien, il est fonctionnaire à la naissance. Et tous les enfants du monde distinguent les voix des personnes qui les entourent. Tous les enfants du monde à la naissance sont construits du sens à partir de l'intonation de la voix. C'est-à-dire que le bébé a une capacité naturelle de reconstruire en partie l'état interne de la personne. La pensée, que si vous changez ça par un passé composé, vous cassez tout. C'est une note musicale, d'une beauté, spécifique langue française, d'une synthèse. Et les enfants l'adorent, l'aiment. La pensée, c'est une note musicale. La pensée, c'est une note musicale. La pensée, c'est une note musicale. Et les enfants, c'est une note musicale. Sous-titrage ST' 501 ...